Il sait qu'il n'a plus la force sur le terrain de foot, parce qu'il y a des garçons plus jeunes qui courent. Donc, vous n'avez pas vu Messi ou Ronaldo dans tous les matchs. C'est juste que... qui est capable de tirer le meilleur d'une situation donnée ? Namaskaram Salgoro, vous êtes fan de foot. D'après vous, qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo ? Vous voyez, c'est tout le truc. Un certain jour, je peux peut-être mieux jouer que Messi, mais cela ne me rend pas meilleur que lui parce qu'il a... il a gravi les marches, d'accord ? Un ballon, s'il le frappe vers le but, il se peut qu'il passe au-dessus. Si je frappe, il se peut qu'il rentre. Donc, je vais dire, je suis meilleur que Messi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est pas qui est meilleur que qui. C'est juste que... qui est capable de tirer le meilleur d'une situation donnée ? Eh bien, comme vous parlez d'un match international, Messi a eu la chance, je dirais, de gagner ce match. Parce que, comme tout le monde a pu le voir, il a perdu sa vitesse. Il a encore des compétences fantastiques, mais il n'a pas la vitesse, il ne peut pas courir avec les jeunes, n'arrive pas à garder le ballon, mais il est très bon. Donc, il réalise cela. Ce n'est pas un idiot qui va essayer de courir plus vite que ces jeunes et se tuer. Il fait juste les passes nécessaires et fait la différence. Ça, c'est un homme intelligent. N'est-ce pas ? Un homme très intelligent. Il ne pense pas, je dois marquer. Il s'assure simplement que le ballon est au bon endroit pour que quelqu'un marque. Donc, il utilise ses compétences. Il sait qu'il a perdu sa force sur le terrain de foot, parce qu'il y a des garçons plus jeunes qui courent, vous savez, toujours deux, trois enjambés devant lui. Donc, tout ce truc du... Maintenant, ce que vous demandez, c'est, la plus belle fleur est-ce le jasmin ou la rose ? Vous n'avez pas vu Messi ou Ronaldo dans tous les matchs. Si vous voyez les deux dans divers matchs de clubs qu'ils ont joués, là où leurs compétences ont été largement démontrées, dans les matchs internationaux, ils sont un peu à côté, parce que ce ne sont pas leurs coéquipiers habituels. Et les matchs internationaux sont un peu plus durs. Pas selon les règles, parce qu'il y a les émotions nationales. Ces joueurs fins ne peuvent pas très bien jouer là. Les voyous jouent mieux. Les joueurs très fins ne peuvent pas très bien jouer dans les matchs internationaux. Dans les matchs de clubs, tout le monde est professionnel. Ils jouent à un certain niveau. Là, ils vont exceller. Donc, les deux ont magnifiquement excellé dans leurs clubs. Bon, parfois, quand tu as fait un mauvais choix en entrant dans le mauvais club et tout, même si tu es un grand joueur, voyez, Ronaldo est assis sur le banc à Manchester United. Parce que... des problèmes, d'autres problèmes, autres que le football, vont apparaître. Ronaldo a fait de son mieux. Mais vers la fin, je pense qu'il n'a pas pu faire de son mieux. Parce qu'il n'a pas pu gérer les situations et les réalités de la vie à l'âge de 37 ans, ce qu'il devrait être. Je pense que Messi a géré cette situation de son âge gracieusement. et je pense que ça a payé pour lui. Et tout n'est pas dans ses mains. L'équipe et les situations, les équipes adverses, beaucoup, beaucoup de choses sont là. Donc, si vous voulez voir dans la finale, est-ce Bappé le meilleur ou Messi le meilleur ? Bappé est bien meilleur. Il joue comme Pelé, d'accord ? Mais les choses n'ont pas marché. Les choses n'ont pas marché. Il n'a que 23 ans. Il bouge plus vite que quasiment n'importe qui dans tout le tournoi, mais il n'a pas pu gagner. À la fin, c'est tout ce qui compte. C'est cela que vous devez comprendre. Ce qu'on fait dans nos vies n'est pas entièrement entre nos mains. Beaucoup de choses sont là. Ça t'est arrivé plein de fois. Tu frappes l'arbre, mais elle tombe sur le green. C'est comme ça que tu gagnes. Ça arrive. Tu frappes, tu penses avoir frappé un super coup, mais elle rebondit ailleurs. Tu frappes un mauvais coup, mais elle revient là où elle doit aller. Eh bien, tous ces facteurs sont là. Donc, ne vous mettez pas en quête de chance en visant les arbres. Non. Vous faites de votre mieux. Ce qui arrive n'est pas entièrement entre vos mains. Cela est valable même pour les meilleurs des meilleurs champions. D'accord ? Aucun doute là-dessus. Donc, ce n'est pas bien, à n'importe quel moment, de se poser cette question, même à vous-même. Suis-je meilleur que ce gars assis à côté de moi ? Ne faites pas ça. Quel est mon meilleur niveau ? C'est tout.